Sur la grue, à 50 mètres de hauteur, elle a placé une banderole qui dit ceci Autisme, arrêtez ce carnage. Dans la cabine de pilotage, Estelle Aste, une maman déterminée. Ce qu'elle veut, c'est un auxiliaire de vie scolaire jusqu'à la fin de l'année pour son fils, Alan, 8 ans. Le contrat de son AVS se termine en mai. De fait, Alan sera donc privé d'école. Estelle Aste. Je me suis toujours battue pour sa scolarité. Alan avait passé une bonne année de CP. Il est rentré dans la lecture, dans le calcul. Il s'est beaucoup sociabilisé avec ses petits copains. Déjà, il est scolarisé à mi-temps parce qu'il est pris en charge dans une structure par rapport à son handicap. Et voilà, aujourd'hui, clairement, on le jette de l'école. Ce combat concerne, dit-elle en fait, tous les parents d'enfants autistes, car tous ont besoin d'auxiliaire de vie scolaire pour fréquenter l'école. Mais les AVS sont interchangeables, précaires, sans formation spécifique. Estelle réclame donc que l'autisme ne soit plus traité par-dessus la jambe ? Moi, je veux qu'il ait une AVS formée, diplômée, compétente, et qu'il soit embauchée soit en CDI, soit en CDD. Et là, forcément, ça leur pose un problème, puisque aujourd'hui, avec la loi, c'est totalement impossible. Donc je pense que je ne suis pas prête de descendre de cette grue, en fait. Plusieurs élèves municipaux sont venus convaincre cette maman de descendre de cette grue, mais le problème relève du rectorat. Toulouse, Frédéric Bourgat, France Info. Estelle est descendue de la grue sous les applaudissements des badauds et des parents d'enfants autistes venus lui dire leur soutien. Car tout comme elle, les enfants ont besoin d'un auxiliaire de vie pour fréquenter l'école et être des enfants comme les autres. Le témoignage de Marie-Laure, mamie d'un enfant autiste. Ça veut dire que c'est une bataille pour les parents d'obtenir les droits pour cet enfant. Le droit à l'école, le droit à avoir une place de parking privée, privée, privilégiée, d'handicapée. Le droit à aller dans un cinéma, même si elle crie. Le droit d'aller à la bibliothèque. Le droit de vivre. Ils sont comme les autres. Avant d'être conduite au commissariat, la maman grimpeuse a expliqué l'être à l'appui, que le rectorat lui donnait satisfaction. Une AVS jusqu'à la fin de l'année et une autre l'an prochain pour qu'Ian puisse aller à l'école. Mais son combat va au-delà, est élast. Il faut absolument que ça change. C'est pour ça que je suis montée sur cette grue. Ce n'est pas que pour mon fils. C'est pour tous les enfants que c'est catastrophique. Il n'y a que 2% des enfants en France qui sont scolarisés. C'est inadmissible. Les enfants, ils ont 2, 5, 10 AVS par an. Donc nous, parents d'enfants d'autistes, on prône la prise en charge éducative. C'est ça qui marche. J'ai le meilleur exemple sous les yeux, mon fils. Malheureusement, c'est des centaines et des centaines d'enfants sur liste d'attente qui restent sans prise en charge. Prise en charge éducative et non pas psychiatrique a tenu à préciser la maman grimpeuse. Toulouse, Frédéric Bourgat, France Info.